Alors, allons-y parler au projet de sèche, où Hazelnut est une partie. Il y a deux projets principaux principaux. Le premier est le pain-carnel, qui a été fait par Gabriel, qui est le portage de Micro-Squick. Je vais vous expliquer ce qu'est juste après ça. Et Hazelnut, qui est mon projet. Je veux construire un nouveau kernel, qui commence par le kernel Farrow. Donc, qu'est Micro-Squick ? C'est un projet de John Maloney, qui a été fait en 2004. Il s'est évoqué seulement quelques mois avant, en septembre. Et c'était un concept de créer un kernel minimal, avec seulement 47 clés. Donc, je vais essayer d'expliquer comment créer une nouvelle image, en seulement 3 étapes. Des étapes simples. Donc, en fait, comment créer un nouveau kernel, comment isoler ce kernel, parce qu'on veut retirer quelques dépendances. Et ensuite, comment créer une nouvelle image avec ce kernel. Donc, la première question est, quelles classes doivent être collectées ? Parce qu'on a beaucoup de classes en Smalltalk. En Farrow, on a quelque chose comme 1800, ce qui est vraiment beaucoup. et puis, on veut retirer quelques d'elles. Donc, mon premier approche était, OK, quelle est la classe basique de Farrow ? Object. Et puis, j'ai écrit un petit outil pour créer un système autonome avec object. OK, j'ai créé mon outil et j'ai 800 clés, qui est presque un autre système. Et j'ai dit, OK, c'est trop grand, c'est vraiment trop grand pour un mini-mode kernel. Donc, nous allons avoir une autre approche. C'est, je vais donner la liste de classes comme paramètres pour le constructeur. Je vais commencer par object. Et, à la fin, je vais analyser les dépendances. J'ai des outils pour ça. Et puis, je dis, OK, c'était ma opinion. Je dis, je veux ça. Je ne veux pas ça. Donc, à la fin, j'ai quelque chose comme 200 clés. Mais maintenant, c'est plus 300. Donc, je pense que c'est mieux pour un mini-mode kernel. Donc, comment construire une nouvelle structure de kernel ? Donc, oui, pour le reste de la présentation, je vais expliquer chaque fois, deux points, deux projets, deux différentes approches. Il y a Mark Objects, qui a été fait avec Igor la semaine dernière, parce qu'il veut vraiment écrire ses slides. Donc, il était en train de chercher chaque projet. Oh, qu'est-ce que je peux faire ? Donc, oui, un petit peu. Je dis, ah, écrire vos slides. Oui, et donc, finalement, vous l'avez fait. Donc, oui. Donc, c'est le projet je vais faire un petit démo après, ce qui fonctionne. Donc, c'est la base de des objectifs qui marquent les souhaités. Donc, c'est basé sur le traçage système. Donc, quand j'utilise l'objectif, j'utilise juste une liste. Donc, c'est un processus facile. Un bon point, c'est que ça fonctionne. C'est toujours un bon point. Mais, la bonne chose, c'est que nous n'avons pas un cerneau vivant dans l'image. Nous avons juste une liste de classes. Mais, nous pouvons jouer avec le cerneau dans l'image. Nous pouvons interagir avec le noue cerneau. Donc, une autre approche, je travaille encore sur ça parce qu'il n'y a pas encore c'est de créer une nouvelle espace dans mon image qui s'appelle Azel Smalltalk. Un nouveau système dictionnaire et puis, créer un genre parallèle de espace créant ce espace, ce cerneau et à la fin, essayer de créer une image avec ce cerneau. donc, ce que je fais, c'est que je copie beaucoup de classes en faisant une copie très profonde. Oui, mais c'est la même chose que le tracé, sauf que quand tu es tracé, tu n'es pas marqué l'objectif qui va être utilisé dans le journal, mais tu es juste fait une copie qui continue tracé. Oui, mais l'avantage de ça c'est que au final du processus du tracé, au lieu de juste avoir une liste de classes, c'est que j'ai un cerneau qui je peux peut-être un jour jouer avec avant de créer une image réelle. Donc, la bonne chose c'est que il n'y a pas de récompilations parce que dans MicroSquick ou Pine Kernel ils font la même chose mais en créant de nouvelles classes marquées par un M dans le nom même mais elles doivent compiler toutes les classes elles ont seulement 47 donc ce n'est pas grand mais pour 300 les classes copier et les recopiler c'est trop long donc en copier il n'y a pas de récompilations mais le problème c'est que avoir deux dictionnaires dans la même image n'est pas bien par le système parce qu'il y a beaucoup de singletons dans votre image comme le process scheduler ce qui est si vous essayez ne le faites pas mais si vous essayez de créer un nouveau process scheduler vous verrez votre image et il y a beaucoup de petites choses comme ça par exemple les classes compagnes ne sont pas bien et des choses comme ça donc isoler le Kernel donc oui pour les tracés les choses oui ici le nom de la classe qui fait les choses juste si vous voulez jouer avec ça plus tard donc comment j'envoie les dépendances donc le premier c'est de détecter les références dans les classes c'est assez facile parce que nous avons la liste de classes donc nous devons juste vérifier oui mais c'est la même si vous avez des instances une classe est la même et quand vous décidez de couper des dépendances nous utilisons un wrapper comme variable qui restera quel est le nom de la classe et quel est le nom de la sélection ou quelque chose pour être capable dans la nouvelle image d'abord de reconstruire l'image précédente pour dire ok j'ai utilisé ce message ou j'ai utilisé cet objecte qui est missing maintenant mais j'ai il faut l'utiliser et puis il manage des erreurs donc un petit exemple oui je sais que Steph veut l'utiliser la méthode de la classe qui sont littérales il y a deux références aux classes les symboles parce que c'est une classe et le scanner parce que pour lire un nouveau symbole vous devez utiliser un scanner ce qui n'est pas je pense donc vous voyez le vert c'est une classe le vert c'est une classe donc nous avons juste retiré le scanner et mettre une nouvelle instance d'une variable missing c'est assez facile dans le kernel c'était très difficile de retirer les dépendances comme dans le projet détecter les références c'était assez facile oui parce que de la même manière nous avons la liste de classes donc pour les fixer c'est oui c'est je pense un point clé nous devons choisir comment on gagne que nous pointons à une méthode ou à une classe c'est la même chose qu'avant mais quelques mois je n'avais pas l'idée d'utiliser le wrapper donc je dis ok on va mettre nil et voir ce qui se passe mais oui c'est assez mais vous pouvez prendre la même approche oui oui vous copiez l'objectif mais vous trouvez l'invente oui mais j'ai créé les variables plus tard donc je dois changer donc oui comme on montre vous pouvez voir que dans l'asel système dictionary certaines classes comme B referent à des voulais non vous voyez oui donc vous avez à la prochaine ok vous voyez oui oui ici vous voyez world qui est dans l'asel oui ici vous voyez dans l'asel world B refer à A vous voyez mais dans l'asel dans l'asel world nous n'avons pas donc c'est comment c'est que vous voyez je vais simplement la remover la méthode ou la clé ou la clé ou la clé ou la clé l'asel ou d'un ou d'un 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 Qu'est-ce que tu fais avec cette méthode ? Et qu'est-ce que tu fais avec le scanner ? Tu mets dans le dictionnaire la classe de la classe pour le scanner ? En fait, ce n'est pas la classe, c'est juste que je crée un nouveau object. Il y a des instances d'azel-missing variable qui se trouve dans l'instance variable. C'est dans l'instance ? Oui. Et donc, ici, vous voyez, dans l'azel-world, nous n'avons toujours des arrows d'azel à faro, mais juste, vous savez, de la classe de copie à une qui a été copiée, vous voyez ? Donc, oui, le suivi c'est de isoler ce kernel, donc de retirer ce arrow. Donc, pour l'azel-tracer, c'était une pièce de cake. Je sais que vous aimez ce genre de photos. Donc, il n'y a rien à faire, donc, ok, ne fais rien, je l'aime. Mais pour l'azel-carnel-builder, c'était plus difficile, oui, parce qu'il y a des choses à faire, donc c'est plus difficile. Oui, nous devons vérifier pour chaque classe et chaque méthode, nous devons vérifier les références, donc par littérale, ou par variables class, et, vous savez, bootstrap le nouveau kernel pour l'isolater. Donc, ici, vous voyez, nous avions un arrow de l'azel-b à la faro-d, et ici, nous avons juste l'arrow de l'azel-b à l'azel-d. Donc, il n'y a plus d'arrow de l'azel-b à la faro-d, donc il n'y a plus d'arrow de l'azel-b à la faro-d. OK, donc vous n'avez pas besoin de recompiler, mais vous avez besoin de recompiler le compilement ? Oui. OK. Oui. Ici, c'est l'un point où le recompiler pourrait être un help, parce que si il y a des différences des différences, il pourrait être checké. mais, par exemple, nous n'avons pas un compilé qui peut l'utiliser différents namespaces, donc c'est un problème. Parce que vous savez, ici, en faro, vous avez... Oui, c'est la même... Oui, mais vous avez le problème de singleton comme nil, true, false, et des choses comme ça. Donc, même si vous n'avez pas payé le coste de recompiler, vous n'avez pas de recompiler, vous n'avez pas de recompiler ? Oui, parce que, par exemple, si vous referiez à nil ou true, vous referiez à la faro. Donc, vous n'avez pas de recompiler et puis, vous n'avez pas de recompiler et puis, aussi. Mais si nous avons un compilé qui peut l'utiliser qui peut l'utiliser ça... ... 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 le même objectif parce que les tracers sont juste à l'enregistrer jusqu'à l'enregistrement le bénéfice est que avant de réaliser vos objectifs vous pouvez peut-être tester quelque chose par exemple, vous voulez créer ok, je veux avoir un canal minimal pour faire mon je ne sais pas quoi pour faire mon projet spécifique ok, ici vous pouvez créer votre nouveau canal, votre nouvelle image dans votre pharaoh et peut-être faire un test dire ok, est-ce que tout est bon ? j'ai mis quelque chose ou des choses comme ça vous pouvez interagir avec votre nouveau canal avant de créer une image et c'est un genre de nique c'est que si dans votre nouveau kernel, comme ici, par exemple, j'ai retiré le compiler, le morphique et des choses comme ça ici, vous avez tous les tools donc vous pouvez peut-être débug des trucs dans votre azel-kernel même si il n'y a pas de débugger dans votre azel-kernel vous pouvez utiliser votre host pour interagir avec le guest image et donc comment créer la nouvelle image c'est système tracer 2 c'est ce que j'ai utilisé donc la bonne chose c'est que le processus et le processus sont déjà codés parce que c'est la base de système tracer 2 donc c'était cool donc qui créent la nouvelle image je vais vous montrer ça en quelques minutes un problème c'est un problème c'est que vous pouvez avoir des objets changent ou mutatent entre les deux traces du processus nous avons beaucoup de temps avec Igor pour fixer des choses comme le processus pour changer parce que quand vous créez votre list et si les objets changent ils ne sont pas dans la liste donc vous pouvez perdre le sync je vais vous montrer vous commenter ça et un autre problème c'est que système tracer 2 ne fonctionne pas pour Faro jusqu'à quelques semaines donc nous avons de fixer ça Igor qui ont misé les micro-squick like est aussi based sur système trace mais donc par Gabriel et il était un problème avant qu'Igor fixait le système de tracé. Oui, c'était un problème, parce que la représentation des objectifs change. Mais ce n'est pas notre purpose. Oui, mais il y a un bon changement. Donc oui, c'est la même approche parce que c'est basé sur le même tool. Mais il y a plus de problèmes. C'est pourquoi nous avons décidé de choisir une autre approche. Parce que, je ne sais pas pourquoi, il y a des objectifs qui étaient non-tracés. C'est vraiment un problème. Il y a eu un error lors de la cellarisation, donc deux grandes problèmes. Et le troisième problème, c'est que le code était très difficile de re-reader et de débugger. Parce que c'était une approche iterative et recursive. C'était très difficile. Et je disais que j'ai une idée étrange. Ok, qu'est-ce qui se passe si on changeait un Array spécial objectif ? En mettant mon truc dans ça ? Et voir ce qui se passe. Parce que si on changeait un SOI, c'est juste un Array pour changer. Donc ce n'est pas un problème. C'est un problème. Normalement, le collecteur de garbage doit faire tout ce que je veux dire. Je veux dire, si ma graphique ne réfère pas au monde du kernel. Normalement, le collecteur de garbage doit collecter tout le monde du fur et du fur. Donc c'est cool, il ne cause rien à faire. Et c'est s'enveloppé par la VM, donc c'est évident de s'inclencher. Donc il faut éviter d'avoir des problèmes de synchronisation ou des choses comme ça. Donc le problème est que certaines classes ne peuvent pas être changés si facilement. Vous n'avez pas essayé de faire l'array devenir un nouveau array ou quelque chose comme ça. Un autre problème c'est que quand vous faites ça, si vous essayez de changer le métod context et de faire le métod context, vous êtes dans un métod context quand vous essayez de changer. Et le VM n'est pas vraiment comme ça. Et donc finalement, il hang le VM. Oui, mais c'est un très cool concept, c'est que vous puissiez les VM developers pour faire ça. Pourquoi je ne peux pas changer cet object ? C'est juste un object. Tout est un object. C'est juste un object. Pourquoi on peut-être ? Oui, je suis d'accord avec ça. Allez, les gars, allons-y. C'est tellement facile. Et donc, quelles sont les prochaines steps ? Donc, mon objectif est de pouvoir load code. Parce que, ok, c'est toujours bon d'avoir une image minimale, mais c'est vraiment cool d'avoir une image minimale et d'être capable de, vous savez, redonner les choses et d'avoir votre image grande encore. Je pense que c'est vraiment un point important. Et un autre point, c'est comment load code sans compilers, parce que pour nos compilers class, c'est vraiment messy avec beaucoup de dépendances. Je ne veux vraiment pas être dans mon kernel. Donc, peut-être FUEL pourrait être une aide. Je ne sais pas. Il y a des choses à tester. C'est cool. Un autre étape, je pense, c'est un étape qui vraiment veut, et aussi, c'est de pouvoir avoir un kernel déclaratif, pour construire un nouveau kernel de sources. Je ne sais pas comment faire ça, mais je vais apprendre. C'est cool. Et un autre étape, qui est, je pense, plus facile que les deux premiers, c'est d'avoir une meilleure définition de ce qui est le FUEL kernel. Parce que, c'est le point de départ. Oui. On va essayer de créer un nouveau kernel. Oui. Frankenstein, oui. Parce que j'ai créé un monstre. Donc, on va faire une petite démo. Si vous voulez faire ça avec moi, je vais commencer par... Juste download the Hudson image, and two packages, so if you want to try. So, let's go to Hudson, and download the last, for our core window 3. I don't know if it works on no window 2. Frankly, I haven't tested. Yep. It's okay for everyone? Yeah, we'll wait a little bit. Let's download the power version of system tracing, which liven, our task forces. Okay. Nope. Let's download my stuff. Okay. Let's download my stuff. Excuse me. Seed, and its name, Seed as a builder. So first, I will just show you how to create a new image. Basically, what is the method to send, and then I will show you how to have fun with that, if you want to test it with 10 things. So, let's do that. So, it could, it will take a couple of minutes. Yeah, we have removed the UI with the toolbar. So, we have to wait. Sorry? Yeah, it's right. At the end, I should have a pop-up. Oh. Yeah, be cool. It's right. Come on. Come on. Vous pouvez me dire qui a acheté cette machine, s'il vous plaît ? Donc, ne pas tracé. Donc ici vous pouvez le voir. Frankenstein beast. Oui, 2 mégas. C'est assez cool pour 300 classes. Et... Releas le quakel. Ça fonctionne ! Donc, laissez-moi le quakel parce que c'est vraiment... Donc, ça fonctionne. C'est bizarre. Oui, oui, oui. Oui, oui. Donc, ça fonctionne, vous pouvez le faire à la maison. C'est assez safe. Donc, je vais vous montrer. C'est assez important. C'est important. Il enseigne le processus qui sera exécuté au lancement de la nouvelle image. Donc, oui. Je pense que un vrai vrai bipper, un primitif bip, n'est pas une bonne idée. Mais... Mais, parce que vous n'avez pas de morphique objectif, c'est assez difficile de dire, « Oh, est-ce que vous êtes vivant ou pas ? » « S'il vous plaît, dis-moi quelque chose ! » Donc, un bip est mieux que rien. OK. C'est une méthode importante. Oui, comme vous voyez, il n'y a pas de command, pas de catégories. Je vais faire ça. C'est quelque chose comme le kernel classique. Oui, c'est énorme. Mais, oui, si vous pouvez le voir, c'est les classes que je veux dans mon kernel. Donc, oui, peut-être que je peux retirer des choses, peut-être que je peux ajouter des nouvelles. C'est pourquoi je veux avoir une meilleure définition de kernel. Donc, si vous voulez jouer avec ça, je pense que c'est un bon endroit pour commencer à acheter des choses. Donc, oui. Et ici, on a juste collecté superclasses pour ne pas romper le lookup. Oui. C'est le deuxième méthode important. Je peux vous montrer le nom. Et puis, le troisième point que je voulais vous montrer, c'est comment gérer les yeux, vous savez. Ce problème de sync que j'ai dit, c'est quand des objets changent entre les deux traces. C'est le deuxième point que j'ai trouvé. C'est ce que j'ai trouvé dans le même méthode. Donc, oui. Près, on a... Près, on a... On a... Oui, on a... Oui, on a... Oui, on a... Oui, on a... ici, il y a des extensions et ici quand je trace je vérifie pour toutes les classes si il y a une méthode appelée VolatileClassVars et ici c'est la façon de changer parce que le curseur souvent change entre les deux traces donc ici c'est la façon de garder les mêmes objets pour être sûr qu'ils seront exactement les mêmes objets durant les deux traces et si vous avez des problèmes je pense que c'est la façon de fixer ça